Non, j'ai pas de terrain, je joue que sur les terrains de foot. Moi, je vends quoi, moi ? Je vends des maux du Réal tout blanc à domicile. T'as capté ou pas ? Yo, la famille, c'est la pépite. Toujours des terres pour se refaire la devise, tu connais. Ça vient du 77, tournant en bris. J'ai 24 ans et ça lâche rien, t'as vu. Artiste en devenir, en train de monter, mais qui va plus redescendre. Tu vois ou pas, Gaou ? Avec mon équipe, Vef Productions. Ça bosse, y'a des clips, ça charbonne. Et là, on est en direct avec Mediapag, grosse force à eux. Chuch ! Ma musique, c'est plus du cru. Mais on sait faire de la mélo. On sait tout faire. Les gens, ils ont pas encore tout vu, mais on sait tout faire. Mes influences, je te dis la vérité. J'écoute tout, ça peut être de l'afro. David Bernaboy, ah ah ! Oganéen, Nigérien, les sons de mon pays, les sons congolais, la rumba. Américains, du pop smoke, du 50, tu vois. 50, même, t'écoutes les sons à l'ancienne. Demande à Adé, va te dire. Les sons à l'ancienne, même aujourd'hui, ça passe bien, tu vois. Eric Ross, Drake, important. Rap français, on est branchés, t'as vu. On écoutait du N.I., du... On a écouté Booba, même à l'ancienne, tu vois. Rof, Karis. On écoute Tucci Mal. Oh, Joule, les rappeurs de Marseille. On aime la musique, mon frère, tu vois. Je suis le dernier d'une famille nombreuse. La school, quand j'étais petit, l'école, j'aimais bien le foot. T'as vu, personne n'est voyou, mon frère. Ah là, je suis allé jusqu'au bac, j'ai eu le bac. Voilà, après, t'as vu, je me suis toujours débrouillé. T'as vu, ma daronne, c'est une débrouillard. Je me suis toujours débrouillé, tu vois. Après, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai fait beaucoup de travail. Après, t'as vu, en 2021, le travail, ça suffit pas, t'as vu. Il faut faire d'autres trucs à côté. Il y en a, ils vendent de la bouffe. Il y en a, ils vendent des clopes. Il y en a, ils vendent des maillots de foot. Bah, juste réfléchis, mon ref. C'est tout, tu vois. On se débrouille, frère. Moi, je vends quoi, moi ? Je vends des maillots du Réal tout blanc à domicile. T'as capté ou pas ? Et t'as capté des maillots du Brésil jaunes. Jaunes, t'as capté ou pas ? R9, t'as capté ? Non, après, je me débrouille. Demain, là, tu me dis, il y a un canapé à vendre, 600 euros. Je vais aller le vendre. Demain, tu me dis, un kilo de merde, je vais aller les vendre aussi. Je me débrouille, frère. Ouais, c'est un sujet tabou, tu vois. Les petits cousins, les petites sœurs, ils vont regarder la vidéo, tu vois, frère. Mais en vrai, les gens qui nous côtoient au jour le jour, ils savent on est dans quoi, ils savent on fait quoi. On ne pète pas plus haut que notre cul. On reste nous-mêmes, frère. Non, je n'ai pas fait de prison, moi, tu vois. Mais après, j'ai connu la justice, les gardes à vue, ça les a saignés. La juge, elle me connaît. Le commissaire, il me connaît. Là, je dois mettre les bracelets, tu vois. Mais t'as vu, je ne suis pas fier. Je veux pas m'attarder sur ça. Mais t'as vu, on connaît. On m'a charbonné, poteau. Non, je n'ai pas de terrain, moi. Je ne joue que sur les terrains de foot, moi. Je ne joue que sur les terrains de foot, moi. Non, je n'ai pas de terrain, moi. T'as vu, il y a des frérots à moi. Ils ont des terrains. Grosse force à eux. T'as vu, j'ai des frérots à moi. Ils ont des terrains. Des vrais hanout, comme on dit. T'as capté ou pas ? Moi, je n'ai pas de terrain, moi. Moi, j'ai recapuché avec un masque. T'as capté ? Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Tant que ça mange, ma gueule, on est des hommes, ma gueule. Même s'il y a un truc derrière, on va assumer. Juste, on ne viole pas de meufs. On ne touche pas les petites. T'as capté la base, frérot, la base. T'as vu, je suis un jeune de Paris. Des comme moi, il y en a combien, frère ? En France, les gens, ils poussent des cartons à l'usine. T'as capté ou quoi, frérot ? Moi, non. Moi, l'usine, je n'ai pas le temps. L'usine, à déco, là. Manpower. Niquez vos mères. Niquez vos mères. Voilà. Elle ne m'appelez plus jamais. Voilà. Ne m'appelez plus. Moi, il n'y a pas d'usine. Le dos, gros, ça va faire un foot. Ça a mal au dos après. Cousin, tu crois que je vais pousser des cartons ? C'est mort. Mais ceux qui font ça, grosse force à vous. C'est eux, les vrais bonhommes. Parce qu'en vrai, l'argent rapide, c'est la facilité, tu vois. C'est eux, les vrais bonhommes. Les darons, à 5 heures, là, ils vont pousser des... Force à vous. Mais vous aurez pu faire mieux, les darons. Voilà, les darons, ils nous disent, t'es bon à l'école. Vous étiez pas bon à l'école. Vous, tu pousses des cartons, papa. Arrête. Pour en revenir à ma musique, t'as vu, moi, je suis un mec. J'aime bien surfer sur la vague, ce qu'il y a en ce moment. Mais j'aime bien aussi les trucs différents qui sortent du lot. J'allais dire, demain, tu peux me voir faire un truc qui sort de la drill. Demain, je peux t'envoyer un truc old school. Demain, je peux te faire un son type Joule. Tu vois ce que je veux dire, ou quoi ? J'en ai rien à foutre. Mais ma musique, moi, t'as vu, j'aime bien quand ça kick. Et la daronne, bah, tu vois, la daronne, elle sait, je fais de la musique, maintenant. T'as vu, elle est derrière. Elle croit encore, c'est des conneries, tu vois, ou quoi ? Elle dit, tous les jeunes font de la musique, maintenant, allez, branchez ma daronne, attention. Tous les jeunes, ils veulent ramer. Tu vois, ou quoi ? Et le côté obscur, t'as vu, la daronne, elle s'en doute, mais... Une daronne, elle fera toujours, tu vois, elle va toujours se dire, non, c'est pas possible, mon fils, c'est pas simple. Mon fils travaille, moi, mon fils. Tu vois, sauf que moi, quand je travaillais, à côté, je faisais mes petits trucs. Mais la daronne, t'as vu, c'est pas le but qu'elle sache, tu vois, mon ref. Les gars, la daronne, elle n'est pas des keufs à la maison. Ça pue, c'est pas bon. Les keufs à la maison, gros, j'ai connu les keufs qui arrivent à la maison, mais c'est pas bon. C'est pas bon, la daronne, son cœur, il bat plus que toi. Ils viennent pour toi, mais c'est elle, elle a la plus peur, comme si c'était toi. Comme si c'était elle, je veux dire, tu captes ou pas ? Eh, les petits reufs. L'ancien gras. L'équipe qui m'entoure, EVF production. EVF, si tu veux savoir ce que ça veut dire, envie de faire. T'as vu, envie de faire. Toujours envie de faire. Il y a mon gars, elle aime ça, mon gars, AD, et mon gars, Petit IQ, c'est aussi un rappeur. Il me manage aussi. T'as vu, c'est ça l'équipe. T'as vu, c'est mes frérots, ils viennent clichés sous bois, t'as capté. Il y a que des vaillants, des histoires de ouf, je les compte même plus. Tu vois ou quoi ? Et t'inquiète pas, ça c'est mon équipe, c'est très important. Parce que là, sans eux, je serais pas là aujourd'hui, gaba. Cara, c'est la photographe, ça date pas d'aujourd'hui, on en a fait des clips, t'as vu. Si tu vois, les petites meufs qui mettent des likes sur mes photos, c'est grâce à elle. Voilà que c'est grâce à elle. Commencez même pas à croire, il n'y a même pas un iPhone 12 ou quoi qui traîne. C'est grâce à elle. Objectif, simple, très quadrillé, baba. Nice. Donc, remercie Cara. Et les follows, si c'est du bon boulot, si vous voulez des photos de Dixas, ma gueule. Vous voulez des likes sur Insta. Tu vois ou pas ? Moi, déjà, si je dois faire une collaboration dans le rap français, il faut que... En général, t'as vu, il faut que l'humain, il parle. T'as capté en premier, t'as vu. Faut qu'on soit dans le même délire, un petit peu, tu vois et tout. Arrête, le côté professionnel, bien sûr. Mais le mieux, c'est que ça soit... Tu vois ou pas ? Je veux pas passer pour... T'as capté le mec qui court après lui ou... T'as capté... Après, c'est des collaborations à faire. Il y en a plein dans le rap français. Il y a plein de rappeurs que je respecte et j'aime bien ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je suis noir, mon gars. Voilà. Moi, je suis noir. Les seuls jours, j'ai voulu pleurer. Frérot, c'est quand ma fille, elle est née, ma gueule. Tu vois ? Il y a des trucs noirs qui pourraient me faire pleurer là. Comme ça, je sais même pas, frérot. T'as vu ou pas ? Regarde, frérot. Un jour, je t'expliquais un truc. Il y avait des petites embrouilles avec des mecs, tout ça et tout. J'étais avec un bon gars, moi, tout ça et tout. J'étais avec un bon gars, moi. Tout, on était petit, on avait 17, 16 ans. T'as capté ou pas ? Vas-y. On avait des petites embrouilles avec des mecs d'un autre quartier. Ce gars-là, il m'appelle, il me dit, vas-y, tu sais quoi ? Viens me chercher aujourd'hui, tout ça. Je sors de cours. On va manger un petit truc. Mais vas-y, on rentre ensemble. Ça veut dire, moi, t'as vu, t'as capté. Je lui dis, vas-y, je suis en cours. Je vais essayer de faire le maximum aussi. Je vais passer de voir, t'as capté ou pas ? Le seul jour où je ne suis pas allé le péter, regarde. J'arrive, je suis en retard. J'arrive, oh, je ne le vois pas. J'essaie que de l'appeler, ça ne répond pas, ça ne répond pas. Maintenant, je vois des camions de mon pied. Je ne vois que des camions de mon pied. Mais je suis au courant de rien. T'as vu, je vois des camions de mon pied. Le poteau ne me répond pas. Je me dis, c'est chelou, tout ça. Mais je ne fais pas de lien tout de suite. T'as capté ou pas ? Mon poteau, il m'appelle. Oh, tout ça. Tu n'es pas au courant, tout ça ? Oh, le poteau, là, tu te fais péter, là. Il s'est pris huit coups de couteau. Là, il est par terre ensemble, là, dans le centre commercial. Les pompiers, là, tu vois, ils sont carrément là pour eux. T'as capté ou pas ? Le poteau, 2 mm d'une artère, comment on dit ? Artère jugulaire, c'est ça, on dit ? Ou artère fémorale, ou je ne sais plus. T'as capté une artère importante et tout, tu vois. Ça veut dire, le poteau, il était à l'hôpital. Le médecin, il me dit, quoi ? 2 mm, vous êtes passé à côté de la mort. Sauf c'est qui il a appelé, c'est qui il arrive en retard ? C'est moi, frérot. T'as capté ou pas ? Des gars, ils l'ont attrapé, ils l'ont fait ça. Et ça, ça m'a marqué, par exemple. T'as vu, c'est des trucs, gros. T'arrives, tu vois, ton poteau, il est en sang, ma gueule. Tu vois, le médecin, il dit, il a failli mourir. T'as capté ou pas ? C'est des trucs sérieux, mon rêve. T'as capté ? Si je devais t'enjailler ? Ouais. Déjà, ma fille, elle sait dire la pépite. C'est important. Elle n'a pas encore 2 ans. Ça, ça m'enjaille. T'as capté ou pas ? Et un truc qui pourrait t'enjailler, c'est si tu vas sur YouTube, t'écoutes pop champagne. Z-Banks 3, voilà que tu vas être enjaillé. L'urinard le mot, je suis carrément pompette. T'as capté ou pas ? Pop champagne. Et vas-y, frère, après, t'as vu, un truc qui pourrait t'enjailler, c'est que, gros, t'as vu, je suis un mec qui surprend. T'as vu, c'est tout. Un truc qui peut t'enjailler, c'est si t'écoutes ma musique. Demain, tu vas être de mauvaise humeur, tu vas écouter son, tu vas être encore de mauvaise humeur. Mais attends, tu vas dire, ah ouais, je suis grave zéhef, mais c'est réel ce qu'il dit, en vrai. Voilà. Tu vas écouter un autre son, ah, tu vas être de mauvaise humeur, ah, ce coup-là, tu vas être de bonne humeur. Tu vas dire, ah ouais, t'arrives à une bonne humeur, je t'aime à comment il a dit ça, l'enfoiré, et tout. Ah, ça passe grave bien. Ça, c'est de la pépite, ma gueule. Tout craché. Tout craché. C'est pour ça, les gars, c'est important. C'est important. Voilà, c'est important. La famille, premièrement, il y a une série de freestyle qui va sortir. La série de freestyle GAU. Ça va arriver très, 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 très lourd. C'est ça, mon soupeux. Et il y a la série de freestyle qui est déjà en place, Z-Banks, qui risque de continuer. Et il y a déjà un projet qui est dans le four, la famille. Ça n'attend que de sortir. Ça n'attend qu'un petit go, là. Le projet, il est déjà dans le four. Tout est carré. Un petit projet, voilà, pour montrer un peu ce qu'on sait faire. Un peu différent de ce qu'on sort habituellement. Et ça devrait arriver, quoi, courant 2022, si les choses, elles se passent bien. Restez à l'affût. Voilà, Gau, c'était la pépite sur Mediapack. Tu connais la devise, toujours des terres pour se refaire. Mais oui ! Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un monsieur aussi fort. On protège nos proches et nos poches.